Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Sites touristiques de l'Arménie Occidentale, gorge de Kisédjik en Cilicie. L'Arménie et l'Artsar sont unis dans la lutte pour les droits des Arméniens d'Artsar et la reconnaissance internationale de la patrie, ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie. Il ne reste plus une goutte d'eau dans la casquette de Karintor. Des inscriptions arméniennes anciennes ont été trouvées sous la pierre tombale du temple de la révélation de Jésus en Israël. Les écrits de Mastot, grâce auxquels les Arméniens restent des Arméniens, il y a des millions d'années Sébastien rassemblés à une savane africaine. Que demandent les sans-abris d'Artsar ? La gorge de Kisédjik, située dans la province de Mersin en Arménie Occidentale, est appelée localement « paradis caché » et « nouvelle merveille naturelle » qui peut être atteinte en surmontant les pentes abruptes adjacentes. Chers compatriotes, génération d'Arménie déportée d'Arménie Occidentale, si vous recherchez l'aventure et des découvertes inoubliables, vous pouvez visiter les gorges de Kisédjik, en Cilicie, où vous aurez l'occasion de nager dans les œufs fraîches des gorges, de voyager en ferie entre les deux montagnes, explorer la beauté de la nature, une scène unique. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie a diffusé une déclaration à l'occasion de la journée de la Renaissance de l'Artsar. Le 20 février 1988, le Conseil des députés de la province autonome d'Artsar a pris la décision historique de lutter pacifiquement pour la réalisation de droits à l'autodétermination, de mettre fin à la politique de discrimination ethnique menée depuis longtemps à l'encontre des Arméniens de l'Artsar. 34 ans après ces événements, malgré les horribles massacres et le nettoyage ethnique perpétrés par les RSS d'Azerbaïdjan et les deux guerres sanglantes de l'Artsar, l'Arménie continue de s'unir dans une lutte juste pour la réalisation des aspirations nationales de l'État, de la souveraineté des droits des Arméniens de l'Artsar et de la patrie, indique la déclaration. Il ne reste plus un goutte de dans la cascade de Karine, tord en Arménie occidentale, considérée comme la plus haute cascade d'Asie et d'Europe. La cascade, qui a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, manque désormais aux visiteurs. Il était visité par une moyenne de 10 000 touristes par an, où l'eau, tombant d'une hauteur de 48 mètres, procurait un plaisir visuel aux spectateurs. Maintenant, il ne reste qu'une trace de l'ancienne vue ou de l'ancienne abondance de la cascade. La chute d'eau de Tortum, qui s'est formée au milieu des années 1700, est aujourd'hui une montagne près du village de Balcalé, a formé la chute d'eau, qui faisait 48 mètres de haute et 22 mètres de large, en raison d'un glissement de terrain. La découverte d'un scientifique juif. Une pierre tomba-le trouvée sur une église catholique contenait une ancienne inscription arménienne. La présence arménienne en Israël est antérieure au christianisme et, sur le règne de Tigran-le-Grand, le pays faisait même partie de l'Empire arménien. Dans son livre, le docteur Michel Stone, directeur du département d'études arméniennes de l'Université Épraïque de Jérusalem, a publié sa conclusion sur les chroniques arméniennes. Stone a travaillé dans le désert de Sinaï dans les années 1970 et au début des années 1980, où des escrets arméniens anciens ont été découverts. Stone est l'auteur de 40 livres et de plus de 400 articles, dont beaucoup sur des sujets arméniens. Dans son interview, l'universitaire évoque ses activités et ses découvertes dans le domaine des études arméniennes. Lisez l'article complet sur notre site web. Si c'était la langue qui maintenait une nation à fleurs, ce serait l'écriture qui maintenait cette langue. Et cette écriture s'est produite au début du 5e siècle. Et il y avait de la joie dans la ville princière de Varashapat, en Arménie occidentale. Des cris ont été entendus en l'honneur du grand Mastot qui lui a ouvert les eaux dans le village de Hatségats à Tarron. Et puis des écoles devaient être ouvertes et le livre « La Bible » devait être traduit en arménien. La première phrase en arménien du livre des proverbes a été « Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour percevoir les paroles de l'intelligence, devait être perçue comme un commandement et devenir une idée guidant le cours historique de la nation. » Le résultat de cette idée et de cette écriture fut le fait des traducteurs « A nous depuis les temps anciens, l'âge d'or de notre littérature avec ses historiennes » « Chorénatsi, Buzant, Yériché, Koryoun et d'autres. » Des fossiles datant de millions d'années sont exposés au musée d'histoire naturelle de Sébastien en Arménie occidentale. La pièce la plus impressionnante de l'exposition est un fossile d'ivoire datant d'environ 9 millions d'années. Sur la base d'ossements fossiles, les scientifiques estiment que Sébastien était autrefois une région semblable à la savane africaine habitée par des girafes et des éléphants. Les habitants d'Artsar, devenus sans abri à la suite de la guerre de 44 jours, organisaient une autre action de protestation hier. Les habitants de Hadrut et de Chouchi cessent d'abord rendus sur la place de la République, puis ont marché vers le bâtiment du ministère des Affaires étrangères. Ces personnes sont tellement découragées qu'elles n'exigent plus leur maison et leur patrie perdue comme avaient. Mais demandant au gouvernement le statut de réfugié. Le statut de réfugié doit être accordé pour que les habitants de Hadrut montrent, on montre que, oui, un tel incident à Olio est que nos territoires ont été occupés par les autorités azerbaïdjanaises. Ce n'est pas que nous ne retournerons pas en Artsar. Le statut de l'Artsar doit être décidé, ainsi que la question de la sécurité, afin que nous ne voyons pas à quitter nos maisons pour la troisième fois, ont déclaré les manifestants. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! ! !